Oui, j'ai complètement oublié de dire qu'après le chapitre 16 sur Controverse sur la théorie de l'esprit, en fait, il y a le 17e chapitre Dans la peau d'un chimpanzé, où Michel de Pracontal introduit le chapitre en parlant du bouquin de Philippe Cadic, Blade Runner, un film qui m'avait vraiment beaucoup plu et j'avais été assez surprise parce que c'était un film grand public et je ne savais pas que c'était tiré d'un bouquin de Cadic, en fait. Donc, en faisant référence à Cadic, il parle de Robo Blues et les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Je ne les ai pas lus, c'est traduit par Serge Quadrupani. En champ libre, et réédité sous le titre Blade Runner. Voilà. Donc, il introduit ce chapitre pour parler, en fait, des émotions des êtres humains, et de la capacité à reconnaître les émotions et à avoir de l'empathie. Bon, ça me donne vraiment envie de lire Cadic, enfin, parce que je n'en ai pas lu beaucoup. Ça me fait aussi penser que la dernière fois, j'échange avec mon fils et je lui demande ce qu'il fabrique. Il me dit qu'il regarde une série, mais... « Laisse tomber, maman, ce n'est pas pour toi. » C'est quoi, ta série ? Et alors, la série, en fait, c'est une adaptation d'un bouquin de Philippe Cadic, celui que, justement, je voulais lire. « Le maître du haut château. » « Laisse tomber, maman, ça va être trop dur pour toi. » « Non, mais, allô ? » Et donc, je me dis, bon, ah, intéressant, voilà. Mais bon, si jamais je regarde une série, j'aurais peut-être plus envie de lire le bouquin. Ou alors, l'inverse, aller savoir. Voilà. Pour revenir sur l'histoire de Tina, la chimpanzée qui a perdu la vie après une attaque de Léopard, donc, Brutus va la veiller pendant 5 heures, tandis que le groupe va rester, je crois, presque 6 heures auprès d'elle, ce qui est quand même assez dingue, je trouve. Voilà, enfin, c'est vraiment touchant. Bon, allez, je termine là-dessus. Bye bye !